Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour une émission qui décidément marche bien. C'est Coup de Pouce, et oui, c'est une nouvelle émission de Studio Qualita pour mettre en valeur et mettre en lumière plutôt vos business, vous qui vous lancez, qui venez d'arriver en Israël. Aujourd'hui, c'est Olivier Mergui qui est à mes côtés. Bonjour Olivier. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes en Israël depuis trois ans. Bientôt, oui. Et vous êtes déjà en plein boom. C'est ça, c'est ça. J'ai lancé pas mal de choses, ça a pas mal bougé ces trois dernières années. Ok, alors vous êtes spécialiste dans la gestion de fortune et de patrimoine, vous allez bien sûr nous expliquer ce que c'est. Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine en France, mais aussi en Israël. Alors ça, bravo. Merci beaucoup. Ça a pris du temps de repasser les diplômes en Israël ? Ça a pris un peu de temps. Bon, grâce à Dieu, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'équivalences. J'ai monté un dossier qui m'a pris du temps aussi à monter, mais que j'ai pu constituer et qui a été validé, qui a été accepté par l'autorité des marchés financiers en Israël. Donc, ils m'ont exempté de beaucoup d'épreuves, notamment cinq épreuves, plus d'un stage de neuf mois. J'étais content quand même de ne pas refaire un stage de neuf mois après dix ans d'expérience en France. Bien sûr. Et j'ai eu simplement un examen à passer pour la partie financière, qui était toutes les règles, la réglementation financière en Israël. Et c'est normal, effectivement, on ne peut pas se priver de ça. Donc, bon, Baruch HaShem, j'ai pu avoir cette équivalence. Donc, aujourd'hui, j'ai le niveau de Mena El-Tikim. Donc, c'est gestionnaire de portefeuille et puis courtier en investissement financier en Israël. Donc, l'équivalent de ce que j'avais en France de ce point de vue-là. Voilà. Et puis, vous avez rajouté une corde à votre arc, puisque vous êtes aussi aujourd'hui diplômé en tant qu'agent immobilier. Vous avez passé le diplôme en hébreu d'agent immobilier. Tout à fait. Parce qu'effectivement, mon métier, la gestion de patrimoine et gestion de fortune, il y a deux pôles principaux d'investissement. C'est la finance et l'immobilier. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et tout l'intérêt, justement, de ce métier, c'est d'avoir la vision globale de tout ça et de pouvoir faire une répartition qui soit intelligente, équilibrée et d'être capable de saisir les opportunités, tant en immobilier qu'en finance, quand on veut bien investir et avoir un patrimoine cohérent. Alors, quand on parle de gestion de fortune, gestion de patrimoine, on a l'impression que c'est vraiment pour les grands comptes, pour les gens qui ont énormément d'argent à placer, etc. Donc, on voudrait savoir si c'est vrai ou pas. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, peut-être, peuvent trouver chez vous comme service ? Alors, c'est vrai que l'image... Alors, surtout, la partie gestion de fortune, c'est effectivement, en principe, pour vraiment les gros niveaux de patrimoine et un suivi vraiment très particulier. C'est très particulier. Il n'y a pas de définition officielle. On dit tout chez nous. On parle de chiffres, on parle d'argent, de salaire. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais je pense qu'on parle de gestion de fortune, peut-être à partir de 5 millions d'euros ou des choses comme ça. Là, on commence à rentrer vraiment dans la gestion de fortune pure. Voilà. Mais pas que. Mais pas que. Voilà. La gestion de patrimoine, ça peut être vraiment pour tout un chacun. À partir du moment où on a un salaire qui est un petit peu sympa et on a une capacité, du coup, d'emprunt. Et à partir du moment où on a un petit peu d'actifs de côté, où on a une stratégie, des changements de vie aussi. Les étapes de vie permettent d'avoir, des fois, des choix patrimoniaux à faire, même sans avoir des montants très importants. Des fois, on a 500 000 euros de patrimoine avec un appartement et puis c'est tout ou deux et un petit peu de revenus. Et ça suffit pour se poser les bonnes questions quand on doit faire l'alia, quand on part à la retraite ou quand on se marie ou quand on vend une société ou qu'on reçoit un héritage. À ce moment-là, on a des questions qui se posent et donc il faut faire les bons choix. Et donc, je peux intervenir vraiment sur des fois des montants qui peuvent être vraiment faibles et qui ne sont pas... Voilà, ça peut s'adresser en tout cas à tout un chacun. Alors, vous préparez une stratégie lorsqu'il y a ces changements de vie. Vous calez des objectifs avec vos clients qui viennent vous voir ou qui viennent se renseigner. Ils ne sont pas encore clients chez vous, mais qui viennent vous consulter, on va dire. Alors, bien sûr, on fait sur mesure. La première chose, c'est d'écouter. La première chose, c'est l'écoute. Moi, j'analyse un petit peu leur situation actuelle et puis j'écoute leurs projets, leurs envies ou leurs... Des fois, il faut les définir ensemble. Des fois, les projets ne sont pas très clairs, mais ils arrivent avec une problématique. Je dois faire l'alia. Est-ce que... Je divorce, je me remarie, j'ai plusieurs enfants. Non, mais c'est vrai. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je fais ? Le cas de l'alia, c'est vrai que c'est un cas qui arrive de temps en temps en ce moment. Maintenant, j'ai fait l'alia ici. Effectivement, des gens qui posent des questions, qui disent, ben voilà, est-ce que je garde les biens que j'ai en France ? Ou est-ce que je vends ? Même ne serait-ce que j'ai mon appartement à Paris ? Est-ce que je le loue ? Est-ce que je le vends ? Si je le vends, est-ce que je ramène l'argent ou est-ce que je le place en France ? Est-ce que si je le place en Israël, est-ce que je le place en financier ou est-ce que j'achète de l'immobilier ? Et si je suis en immobilier, alors est-ce que j'emprunte ou est-ce que je paye cash ? Est-ce que j'emprunte à courte durée ou à longue durée ? Est-ce que j'en profite pour faire une donation à mes enfants ? Est-ce que je fais un petit pactole pour conserver pour ma retraite ? Voilà. Et donc, c'est toutes ces questions-là. Donc, moi, mon métier, c'est effectivement d'abord de structurer tout ça et puis de répondre à toutes ces questions-là, mais aussi derrière de les accompagner de façon concrète. La mise en œuvre de la stratégie, elle fait partie intégrante de la stratégie. Je pense que donner un conseil et puis dire au revoir à un client, bon courage, il faut acheter à tel endroit, amusez-vous bien. Je pense que ce n'est pas aller jusqu'au bout. Le conseil, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et d'accompagner. Donc, si jamais on garde l'argent en France, je vais leur fournir des bons partenaires pour pouvoir placer l'argent en France dans les meilleures conditions, avec les meilleures compagnies, avec tout ça. Si jamais on le place en Suisse de la même manière, si jamais on vient en Israël, je vais leur trouver le bien immobilier ou les accompagner pour trouver les bons partenaires dans la bonne ville, dans les bons endroits, etc. On va aller leur trouver le crédit en France, en Israël, de la même manière. Le but, c'est vraiment d'accompagner jusqu'au bout pour que tous les petits problèmes, même administratifs, même les choix qui sont à faire après derrière, ils ne se retrouvent pas seuls à aucun moment. C'est de traiter un dossier de A à Z. Et c'est vrai que c'est un métier, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à la base, on crée quand même une relation à long terme. Avec les gens. C'est ça. L'objectif, c'est de devenir le conseiller sur le long terme. Ce n'est pas seulement on fait une opération ou deux et puis après, on arrête. Une fois qu'on a travaillé tout ça ensemble, qu'on a fait les choix, etc. C'est ce qui se passe 90% d'un cas. On garde la clientèle. Deux, trois ans plus tard, le client rappelle, j'ai eu telle rentrée d'argent ou j'ai telle problématique. Maintenant, mon fils se marie, qu'est-ce que je fais ? Ou je dois partir à la retraite ? Comment j'organise des choses ? Il faudrait qu'on se revoie. Et donc, à ce moment-là, il y a un suivi qui se met en place. Alors justement, c'est important, vous parlez des relations avec les clients. Mais on imagine que c'est un métier où il faut énormément de bons partenariats. Vous êtes en Israël seulement depuis trois ans. Comment on fait pour se lancer ? Il faut être quand même courageux. Parce qu'on arrive en Israël, j'imagine que vous ne connaissiez personne. Vous travaillez avec des anciennes relations, avec des nouvelles que vous vous êtes créées. Comment ça marche ? Tout à fait. Il y a deux pôles. Il y a le pôle. Comme j'ai travaillé pendant dix ans en France, j'avais effectivement un réseau qui était très important. que ce soit en France, en Suisse, au Luxembourg, etc. Donc, tout ça, tout ce réseau-là, je l'ai gardé. Et je les ai prévenus que maintenant, j'avais mon propre cabinet à Jérusalem. Et que... Ça ne les a pas dérangés ? Pas du tout. Au contraire, en général, ils sont plutôt... C'est un nouveau marché, c'est ci, c'est ça. Donc, au contraire, ils sont très intéressés. Donc, toute cette corde-là, aussi avec mon ancien cabinet, avec tout ça, j'ai gardé... Et puis, j'en ai même encore développé en tant que nouveau cabinet, en France, en Suisse, etc. Les banques privées, etc. Ici, maintenant, mon rôle, ça a été effectivement, pendant ces trois années, avec les Oulpanim, avec les équivalences de diplômes et les diplômes à passer, mon principal rôle, ce que j'ai fait, c'est développer des partenariats. Et là, j'ai été voir... Alors, j'ai eu la chance d'arriver avec un métier qui a un nom qui est quand même assez sympa. Donc, quand j'arrive, en général, voir les partenaires, j'appelle que ce soit des agents immobiliers, des partenaires financiers, etc. Je leur dis, écoutez, regardez. Un partenaire financier, c'est quoi ? C'est des banques privées ? Ce sont des compagnies d'assurance ? Pas forcément. C'est tout des familial office, par exemple. Tout un tas d'autres gestionnaires qui font de la gestion de portefeuille, en direct, qui font que la partie financière, et pour lesquelles je pourrais être apporteur d'affaires ou des choses comme ça. Donc, tous ces gens-là, je suis arrivé en disant, regardez, je crée mon cabinet de gestion de patrimoine, de gestion de fortune. Si Dieu veut, j'aurai des clients qui vont se développer, etc. Je cherche des partenaires qui sont fiables, avec lesquels je peux travailler en confiance, avec lesquels j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'infos. Il faut qu'on puisse... Il faut qu'il y ait une réactivité, etc. J'ai fait pareil avec les avocats, avec les experts comptables, avec tout le monde. En général, j'ai eu un très bon accueil, parce que je représentais un potentiel d'apport de clients un peu sympa. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça. Et petit à petit, j'ai pu faire un peu une sélection, j'ai pu les rencontrer, j'ai pu apprendre à les connaître, j'ai pu faire quelques affaires avec eux, et voir qui tenait plus la route ou moins. Donc, vous avez testé. Donc, j'ai testé les choses, et surtout, j'ai passé... Voilà, j'ai vu les gens qui avaient la même façon de penser, de travailler que moi pendant des années, c'est-à-dire, effectivement, de défendre les intérêts du client, de faire un service qui n'existe pratiquement pas ici. Donc, aujourd'hui, avec ce système de partenariat, vous travaillez avec combien d'agents immobiliers, par exemple ? En agent immobilier, il peut y en avoir plus de 200. en courtier, il y en a plusieurs aussi, en France, en Israël, en partenaires financiers, c'est pareil. Alors, dans le monde entier, il peut y en avoir pas mal. Il y en avait plusieurs. Voilà. Au Luxembourg, en Suisse, on l'avait dit. Voilà, c'est ça. En France, en France. Voilà, et puis toutes les sociétés, les fonds d'investissement, tous les meilleurs fonds d'investissement qu'on peut trouver. Et à part ça, j'ai aussi toute la possibilité, c'est-à-dire que sur des dossiers standards, je peux faire ma propre gestion, mais même sur des dossiers plus importants, je peux tout à fait prendre les mandats. Aujourd'hui, je peux déposer un mandat de gestion chez Rothschild ou je peux déposer un mandat de gestion chez n'importe quelle société. Et à ce moment-là, on a toute la structure qui fait la gestion. Moi, je suis là que pour piloter et pour rapporter les performances, si jamais c'est le choix du client. Si le choix du client, c'est de travailler en direct avec moi, on peut le faire de la même manière. On peut tout faire. Donc vraiment, voilà, le but, c'était de faire du sur-mesure à tous les domaines, à la carte, et en fonction des intérêts, des besoins, on s'adapte parce que tous les profils de clients sont différents. Et effectivement, il peut y avoir des fois des gens qui sont à la retraite, qui veulent des choses très, très, très sécurisées, qui veulent prendre zéro risque du capital garanti quoi qu'il arrive. Et des gens qui me disent, vous savez quoi, j'ai 30 ans, je viens de vendre une boîte 5 millions d'euros. Et là, j'ai envie de faire des tas de choses et de bouffer le monde et de faire des opérations de promotion. Et bien là, de la même manière. Donc justement, alors, puisque vous parliez de la différence de vos clients, des clients plus, on va dire, chamaranim, comme on dit en hébreu, plus préquestionneux, plus conservateurs, voilà. Et puis les autres, vous faites des placements aussi sur mesure pour ceux qui ont plus d'argent à placer, par exemple ? Voilà, tout à fait. Alors c'est quoi un placement sur mesure ? Un placement sur mesure, c'est définir avec le client, par exemple, son horizon. Il me dit, voilà, je voudrais placer sur 5 ans. J'ai une conviction sur l'euro-dollar. Ou je voudrais qu'on fasse, qu'on travaille, voilà, sur un produit. Moi, j'ai besoin d'avoir des revenus complémentaires, par exemple de 5% ou de 8% par an. Je suis prêt à prendre un certain nombre de risques pour y arriver. Sur quoi on pourrait placer ? Comment on pourrait optimiser les choses pour ça ? Et à ce moment-là, on peut structurer auprès des banques privées, auprès de n'importe qui, pas n'importe qui, auprès des banques privées. On peut structurer des produits sur mesure. Voilà. OK. Bon, alors je pense qu'on a fait un petit tour de votre activité. On a vu à qui on avait affaire, on va dire ça comme ça. On était ravis de vous mettre un petit peu en lumière. Merci beaucoup. Parce que c'est pas facile. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Puis après tout, il y a beaucoup de réseaux qui existent chez les Russes, chez les Anglo-Saxons. Alors pourquoi pas chez nous ? On s'est dit que les francophones, on devait aussi se serrer les coudes. Et voilà, si on pouvait vous donner un petit coup de pouce comme le titre de cette émission, eh bien, on était ravis de le faire. Merci beaucoup, en tout cas. Comment on vous contacte ? C'est très sympa. Alors, on me contacte. C'est un site ? Donc il y a mon site internet. Parce que j'ai passé pas mal de temps. Donc c'était sympa. www.jérusalem-wm.com Voilà. Olivier Mergui, merci beaucoup pour toutes ces infos que vous nous avez données en gestion de fortune et de patrimoine. On vous souhaite bonne chance de votre aventure nouvelle, de votre aventure professionnelle. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501